un peu bizarre accident mais accident de quoi gros j'en ai marre à chaque fois je me fais avoir c'est dégueu le café froid et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien excellent début de semaine normalement on est lundi donc voilà écoutez on se fait plaisir en fait c'est juste que je suis content comme je sais que cette vidéo sortira lundi je peux déjà vous souhaiter une bonne semaine donc c'est incroyable j'espère que vous allez tous très bien les amis que votre journée s'est bien passé on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck et les amis ça y est ça fait plaisir le promods on l'a on l'a on l'a on a le promods j'ai halluciné quand j'ai vu quand j'ai vu ce qu'il y avait mais vraiment genre carte du monde j'ai halluciné en fait je ne sais même plus enfin je ne sais même pas quoi exactement ça a rajouté je sais que par exemple j'ai vu que Londres a été complètement remasterisé avec le promods du coup les routes qu'on a prises regardez elles sont buggées genre vraiment ça nous a un peu effacé de la progression bon c'est pas bien grave donc Londres a été upgrade un peu déçu que Paris ça n'a pas upgrade après j'ai le mode Paris rebuilt j'ai vu que ça a rajouté ici alors faut pas faire attention là vous voyez que les chemins sont sur l'eau vous pouvez voir que les chemins sont décalés c'est normal c'est parce qu'en fait la carte le mod qui rajoute cette carte en fond pour rendre plus sympa elle est pas compatible évidemment avec le promods donc c'est pas grave on s'en bat les couilles mais oh oui pardon je suis vulgaire aussi alors ça ça a choqué des gens dans la dernière vidéo des fois je suis un peu vulgaire excusez moi c'est ma personne j'ai vu qu'ici il y a des routes qui ont été rajoutées je sais même plus c'est quoi comme pays mais attention juste un truc qui m'a choqué bon bah là tout en haut il y a encore des rajouts etc mais vraiment ça m'a choqué quand je suis allé en bas à droite ici on a Tel Aviv si je dis pas de bêtises voilà Tel Aviv Jérusalem j'étais en mode mais waouh Damas je veux y aller je veux y aller et c'est pas tout parce que si je dis pas de bêtises ah non non ça c'était dans mon fantasme qu'il y ait des routes ici là mais du coup non on a pas accès mais c'est incroyable en fait et on va pouvoir traverser de l'eau pour arriver jusqu'ici dans ces pays c'est incroyable j'ai vraiment trop hâte d'aller voir là-bas à quoi ça ressemble comment c'est foutu et c'est juste incroyable alors petite parenthèse donc ça y est on a le pro mode et je le remercie encore une fois pour Félie le routier pour le dernier DLC donc Beyond the Baltic Sea si je dis pas de bêtises merci beaucoup encore donc j'ai le pro mode mais Truckers MP pour le moment c'est mort clairement Truckers MP le multijoueur pour le moment c'est mort pour la simple et bonne raison que si j'ai pas dit de bêtises c'est toujours pas à jour et il faut downgrade Eurotruck la version Steam de Eurotruck parce que Eurotruck est plus à jour alors que Truckers MP ils sont à la ramasse un peu là et ils ont pas encore mis à jour si je dis pas de bêtises n'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire et franchement j'ai juste la flemme de devoir downscale juste pour faire une vidéo en multijoueur alors que pour le moment déjà je suis très bien là en solo c'est beaucoup trop cool donc voilà j'ai installé aussi des nouveaux mods que vous m'aviez conseillé par exemple il y a le mod déjà les cabines intérieures les cabines intérieures du camion je sais même pas comment ça fonctionne et Go to Bed qui permet en fait quand on dort d'avoir la vue dans son lit apparemment je sais pas non plus comment ça fonctionne donc on verra si ça fonctionne déjà je suis même pas sûr donc voilà pour les ajouts les nouveautés ça va être assez incroyable et stop les notifications du téléphone excusez moi j'espère que vous entendez pas c'est relou du coup voilà les amis ce que je vous propose de faire j'avais dit qu'on allait acheter un garage oui c'est ça bien vu ce qu'on va faire les amis ce qu'on va faire attendez est-ce que si je prends mon camion bah oui non si je fais conduire si je prends mon camion je vais je vais automatiquement commencer à la Rochelle ah oui c'est relou ça ça c'est relou c'est relou parce que je me suis dit vas-y tu sais quoi on commence la Rochelle on prend notre camion et on monte sur sur l'île et on s'achète un garage à l'île mais en fait ça va être relou donc autant faire ça mieux on refait marcher du travail et on va directement aller sur place et et j'ai envie de découvrir tout de suite des nouveautés en même temps il y a tellement de nouveautés genre là en fait vous savez quoi limite j'ai envie d'aller à Jérusalem tu vois genre aucun sens bref non mais tu sais quoi on va pas se casser la tête on va commencer à Lille et on va se faire t'imagines on a Duisbourg oh on va se le faire notre petit Calais Duisbourg attendez peut-être Calais dès le début est-ce qu'on a un petit Calais Duisbourg ce serait encore mieux je regarde j'ai pas bien l'impression Calais Strasbourg Calais Duisbourg on va enfin se le faire fourniture de bureau 18 tonnes et ben c'est parti on va éviter de casser la marchandise n'oubliez pas le pouce bleu Calais Duisbourg c'est pour vous boum ok les amis donc on est bon on est prêt notre cargaison est totalement prête donc on a des bureaux nous on est un petit peu Ikea si vous voulez on démarre le moteur bien évidemment on met les petits feux de jour parce qu'on est des beaux gosses alors bon évidemment voilà je sais très bien que le Calais Duisbourg alors attends on a pas de GPS intégré c'est relou le Calais Duisbourg eh attendez mais t'enflamme pas mon pote on est là on est là pour acheter aussi un garage à Lille je vais oublier je vais oublier donc on va à Lille et euh et bah alors pourquoi pourquoi y'a pas les marquages what c'est une nouveauté du ProMod what pourquoi y'a pas les hein attendez ah oh j'ai eu peur oh tu m'as fait peur là quand même un peu donc c'est où qu'on achète un garage ça doit être ça là le truc violet là donc voilà on va passer par là euh ah ouais mais non mais non mais le Calais Duisbourg c'est pas ce chemin qu'il faut prendre c'est pourri ça c'est un chemin mais non il faut faire un Calais Duisbourg avec les petites routes là vous m'aviez dit ép 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 il essaye de m'arnaquer là le jeu là c'est quoi le petit chemin qu'il faut prendre normalement euh attendez je sais je sais ce qu'il faut faire on va dans options on va dans jouabilité et on fait euh événement machin longueur préfère du trajet mode navigation éviter les autoroutes et là normalement et là normalement attendez je réactualise au cas où attendez parce que là je vais Calais Calais ça tombe bien c'est de là où on commence carte du monde est-ce que ça upgrade ? pas du tout ah si ah et bah voilà là il nous fait pas passer par l'autoroute alors je ne sais pas si c'est ce chemin là que vous vouliez que je prenne en vrai j'ai complètement oublié en plus ça a changé parce que avant pro mode c'était pas comme ça le chemin bon mais c'est sympa en vrai ça va être sympa donc oui encore une fois je sais bien j'imagine bien que c'est pas pareil qu'en multijoueur je le sais je l'ai déjà fait en multijoueur on l'avait fait en live et tout mais c'est toujours toujours aussi sympa quoi dernière checklist 10h de route prochaine coupure dans 10h ça tombe bien on aura même pas de coupure à faire autrement dit on est parti directement elle est où la sortie ? on va aller par là-bas j'ai une grande remorque par contre ouais de ce que je suis en train de voir ah putain elle est aussi grande que dans American Truck ah waouh avant que c'est une non ça doit être une impression ça doit être une impression par contre comment ça se fait les gars je viens de capter je suis jamais allé à Calais donc comment ça se fait que j'ai pu commencer une mission de Calais ça les amis éclairez moi en commentaire j'ai remarqué que maintenant on peut commencer les missions de là où on veut en fait sans y être allé alors je comprends pas je comprends vraiment pas alors je vais essayer de conduire RP comme d'hab maintenant ça y est c'est ma nouvelle ma nouvelle comment dire ma nouvelle ambition je sais plus comment dire franchement les gars vous m'avez régalé merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo je le dis tout le temps mais encore plus dans le dernier parce que c'était vraiment la vidéo remise en question puisque du coup j'ai remis le fond vert c'est vraiment la vidéo genre est-ce que ça vous plaît le fond vert ou pas ça bug un peu le track là je suis désolé c'était vraiment la vidéo est-ce que vous aimez le fond vert ou pas et en vrai putain les gars vous avez été grave en majorité en train de dire hé frère hé frère ça bug de ouf il faut vraiment que je fasse l'effort de faire comme ça mais vous étiez en mode hé frère on sent pas les couilles de ton fond vert ou de ton décor nous ce qu'on veut c'est de te voir et t'entendre oh bah les gars vous m'avez fait plaisir vraiment truc de malade alors attends je suis désolé hé ça bouge tout seul alors les gars bonne nouvelle avec ah oui alors attendez comme ça vous le savez peut-être enfin vous le savez maintenant vous allez le savoir dans deux secondes voilà je vais un jour je pense c'est vraiment mon objet mais c'est une blague mais c'est vraiment excusez moi y'a rien qui va mais ça va aller vous inquiétez pas hop voilà laissez moi le temps de non je vous explique y'a le levier de vitesse qui s'est déboîté en fait t'imagines dans la vraie vie je vais potentiellement investir dans un vrai track track hier en plus je vous l'avais dit je crois je vous l'avais dit mais j'avais dit que je demanderais d'abord confirmation ouah c'est beau je demanderais à j'avais dit que je demanderais à TortueCH ce qu'il a et en fait TortueCH du coup le youtubeur suisse et ben il a aussi le le track hier track hier pro 5 et je lui ai demandé conseil et du coup bah ça coûte comme dit très très cher ça c'est clair ça coûte très très cher mais quand j'aurai assez d'argent je l'espère et ben j'investirai pour le prendre les gars et donc voilà tout simplement j'espère que ça vous fera plaisir j'espère que ça me fera plaisir aussi on verra par contre c'est réellement un truc que tu mets sur la tête là c'est vraiment c'est une caméra et c'est 3 lasers que t'as sur ton casque ça je l'avais dit et je sais pas il y a des abonnés qui m'ont dit non c'est pas ça et du coup dans ma tête j'étais en mode ah ok j'ai du confondre et tout mais en fait si si c'est une caméra plus un crochet avec 3 lasers alors t'as l'air con mais c'est comme ça que ça fonctionne et les 3 lasers détectent les mouvements de ta tête en fait j'avais raison voilà en tout cas c'est le truc qui fonctionne le mieux c'est pour ça donc voilà tout simplement ça c'est cool on peut aussi acheter un garage ici vous l'avez vu mais ça m'intéresse pas autant tout de suite prendre à l'île et ah ça va être trop bien on va vraiment pouvoir recruter et tout alors évidemment je me doute bien vous me l'avez dit en commentaire bah c'était Fely le routier qui m'avait dit en commentaire que de toute façon dans la vraie vie les routiers ne respectent pas non plus à 100% les limitations de vitesse à savoir que souvent ils sont à 90 au lieu de 80 ça je m'en doute merde je me suis trompé de vitesse je suis en train de faire chier tout le monde pour rien excusez moi les gars j'imagine bien ça évidemment mais et puis je le vois je le vois je le vois on connait on connait c'est bon les gars on vous voit là sur la route il n'y a pas de soucis donc voilà un petit 53 km heure mais c'est juste pour éviter de se prendre des amendes quoi tu vois allez on quitte Calais ok merci pour le signalement normalement j'étais pas censé m'engager là je suis un tocard oui c'est bon on passe le radar il est où le radar d'ailleurs ah il est en haut je l'ai vu dans le rétroviseur c'est bon tu peux arrêter tu peux arrêter voilà t'as c'est infâme je suis désolé les gars on peut même pas régler on peut même pas régler le son ni le volume alors faudrait que je regarde peut-être dans les fichiers du mode je suis sûr qu'il y a moyen de changer de son si je trouve comment faire vous savez que je suis un petit glitcheur je suis un petit malin donc voilà mais on verra mais bref qu'est-ce que je voulais dire oui j'étais pas censé m'engager normalement sur le rond-point et alors à tous ceux qui vont dire si tu pouvais parce que la voiture elle était sur l'autre voie hé ferme là moi je te dis que normalement tu t'engages pas quand il y a quelqu'un sur le rond-point tu t'engages pas voilà non mais je le dis parce que il y en a qui savent toujours mieux que tout le monde alors je dis pas que moi je sais mieux que tout le monde mais il y a des trucs que je sais en fait et c'est lié en fait à ma profession donc je c'est compliqué quoi donc voilà il y a la police derrière moi c'est ça ? pas du tout oh là attention 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 hé depuis quand il y a des feux rouges là c'est nouveau hé ça vient du pro mode ça ça vient du pro mode ça non ? il y avait jamais de feux rouges ici genre euh alors pas ici précisément mais dans ce genre d'intersection il y avait jamais de feux rouges en vrai si je dis pas de bétis c'est un truc de dingue mais c'est trop bien parce qu'en vrai ici c'était tout le temps le feu quoi alors aujourd'hui je bois pas dans une tasse M-Colo je bois dans une tasse alors attendez j'arrive pas à vous le montrer je suis un connard gunnar voilà les gunnar que je porte actuellement sur le nez non mais on peut en parler aussi n'hésitez pas les amis à passer dans la description si vous voulez commander sur gunnar partenariat depuis euh depuis le début de l'année à peu près et j'en suis beaucoup trop content pas aussi pardon de ce partenariat parce que moi ce qui m'apporte en vrai c'est les lunettes voilà c'est pas comme Eneba qui me permet notamment de vous faire des concours qui me permet d'acheter aussi mes jeux à prix cassé vraiment gunnar le seul mais le gros avantage de ce partenariat c'est d'avoir ces lunettes en fait donc j'espère vraiment que vous avez vous aussi des lunettes anti-lumière bleue pour vous protéger les yeux parce que vraiment depuis que j'ai découvert ça mais je suis trop refait quoi vraiment des fois je les porte pas tu vois parce que les gars je fais ce que je veux je fais ma vie tu vois si je veux pas les porter je les porte pas mais quand je les porte pas mon pote mais je suis éclaté au sol après et euh bon je j'ose pas imaginer les dégâts que ça fait aux yeux mais je suis éclaté au sol alors que vraiment avec les lunettes gunnar je peux y rester des heures c'est pas bien c'est pas bien il faut quand même faire des pauses les gars hein vraiment la politique de gunnar c'est pas de vous dire hé les gars vous pouvez passer des heures devant vos écrans sans faire de pause c'est pas ça la politique mais mais vraiment vous pouvez enfin vraiment vous êtes pas fatigué beaucoup moins quoi avec les lumières anti-lumière bleue c'est génial les lunettes anti-lumière bleue pardon c'est vraiment incroyable y'a personne à l'angle mort je crois évidemment ça peut être trop sympa ça coûte plus de 200 euros le track le track de la tête le track hier donc autant vous dire que ça fait mal donc j'attends vraiment j'espère vraiment avoir une bonne youtube monnaie voilà je vais m'aider aussi des donations que vous m'avez fait mais c'est vrai que putain faut le remplir quoi ok y'a des travaux et depuis tout à l'heure je le colle le rouge excusez moi pour ce manque de RP à ce moment là je fais comme je peux je ne suis pas parfait hop là on a failli lui rentrer dans le cul j'espère que ça vous a fait plaisir alors les amis est-ce que je suis vulgaire depuis le début de la vidéo donc ça fait un peu moins d'un quart d'heure depuis le début de la vidéo j'ai dit deux mots vulgaires sans insulte voilà donc ceux qui me trouvent vulgaire les gars s'il vous plaît est-ce que vous pouvez peut-être éventuellement voir d'autres créateurs de contenu parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus vulgaires et qui mériteraient et qui attisent la haine d'ailleurs et qui mériteraient peut-être un petit signalement par exemple bon après moi je dis ça je dis rien c'est pas pour je veux pas que vous alliez signaler tout le monde mais je me suis compris quoi parce qu'à un moment donné quand j'entends ouais M. colo il est trop vulgaire ça tise de la haine machin et tout alors que frère moi je suis tout gentil je suis devant mon tu vois je suis un beauf qui bouffe du pâté en croûte tu vois c'est comme ça que les gens me voient les haters tu vois donc je comprends pas bref ça fait plaisir quel bonheur quel bonheur et là on va pouvoir se prendre les petites routes et tout je sais vraiment pas si c'était si c'était ces routes là que vous vouliez que je prenne en faisant calais du sebour mais en tout cas je pense que ça peut être sympa parce que quand je vois en bas à droite le gps un peu ce qu'il nous montre c'est des petites routes vraiment sympas quoi en fait donc voilà y'avait personne au feu en face on aurait pu y aller oh c'est relou ça moi je suis un petit fifou les gars ok oh bon par contre on va se faire chier avec les autres là dans les virages bah au moins on va faire ça RP tu vois voilà on va essayer d'y aller tout doucement tu vois mais si lui il va encore plus doucement que moi on va vraiment pas être rendu quoi il freine à chaque virage c'est agréable j'aime bien ces routes là mais je préfère quand y'a personne devant je pense que vous êtes tous comme moi vous préférez quand y'a personne devant oula ouais attention et ça c'est dans vous avez vu comment il a comment il a serré le truc il aurait très il est fou lui il transporte rien d'important à mon avis et c'est pas son camion à mon avis parce que là mon pote on y va monsieur on tourne à gauche hop ouais regardez pas trop le compte minute et voilà tout en douceur les gars c'est comme ça qu'on roule c'est comme ça qu'on roule c'est Mcolo le routier boum boum oh non qu'est-ce que je viens de faire je suis vraiment excité les gars j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus oh les gars les gars les gars pendant que je vous ai alors ça ça me fait plaisir aussi je sais que franchement quand vous avez mis en commentaire le hashtag qu'il fallait dans la dernière vidéo ce qui voulait dire que vous avez regardé la vidéo mais vraiment jusqu'au bout en tout cas vous avez vu déjà les une heure de vidéo sans problème donc je sais que je peux en parler à tout moment de la vidéo parce que vous êtes fidèles et les gars ça me fait trop plaisir et je veux pas abuser de ça mais c'est trop cool mais tant que je vous ai maintenant je voulais vous dire vraiment allez en description je vous mettrai réellement un lien cette fois c'est pas une pétition ou quoi un sondage en fait que j'ai créé pour savoir ce que vous aimez comme jeu ce que vous voudriez comme jeu pour un peu apprendre à vous connaître pourquoi bah pour les futurs concours que j'organiserai en fait avec Eneba voilà en fait c'est vraiment un sondage sur Google que j'ai fait c'est les Google Drive un sondage genre voilà sur quelle plateforme jouez-vous le plus souvent quelle console avez-vous est-ce que vous préférez gagner des cartes cadeaux ou des clés Steam est-ce que vous préférez oh là là ça bouchonne donc voilà vraiment répondez à ça c'est anonyme il n'y a pas de problème c'est juste vraiment pour savoir il y a aussi la question par exemple est-ce que vous avez déjà commandé sur Eneba je trouvais ça intéressant je me suis dit comme ça les statistiques je peux les envoyer à Eneba et ça leur fera plaisir mais en vrai c'est anonyme vraiment si vous n'avez pas commandé chez Eneba et que vous avez commandé ailleurs par exemple tu vois déjà c'est pas bien non non mais il n'y a aucun problème c'est anonyme et répondez réellement la vérité tu vois alors j'ai quand même mis une case ne se prononce pas vraiment pour ceux qui ont peur mais bon voilà parce que liberté d'expression tout de même mais il n'y a pas de problème c'est anonyme il n'y a même pas d'email à remplir ou quoi donc vraiment c'est pour savoir ce qui vous intéresse ce qui vous plaît et pour en fait être sûr de faire plaisir un maximum de personnes et surtout pouvoir anticiper en fait ce que je vais vous faire gagner tu vois parce que évidemment il y aura plusieurs lots à gagner voilà je vais sortir de ma poche je pense plusieurs lots et en fonction tu vois genre bah je peux pas dire pour le moment on verra en fonction de ce que vous répondrez tu vois genre je je sais pas encore comment ça va s'organiser c'est pour ça j'ai besoin de vos réponses donc voilà n'hésitez pas en description il y a le formulaire ce serait écrit formulaire sondage concours double point il y a l'url vous cliquez dessus et vous remplissez il est pas trop long il a l'air il y a beaucoup de questions on dirait mais il est vraiment pas long vous allez voir donc ouais n'hésitez pas à le faire même en même temps que vous regardez la vidéo si vous voulez il y a aucun problème à ce niveau là là c'est censé être limité 50 mais comme tous les chauffeurs poids lourds on s'en fout parce que ça passe juste que si il y a la police bah on est dans la merde il y a pas besoin de rouler à 50 ici là c'est smooth c'est nickel là il faudra que je décale à droite on arrive à l'île ça y est bonsoir les gens en plus la simité 70 c'est nickel je suis à la bonne vitesse donc là il faudrait bah non mais je vais pas décaler à droite en fait c'est complètement débile pourquoi il me dit de décaler à droite là je suis très bien à gauche oh là là il y a des petits frises les gars on a un petit volvo à côté là et on va pouvoir s'acheter un garage ah mais non le garage il est à droite je me suis trompé de symbole oh merde je me suis fait couillonner c'est bon il n'y a personne hop hop oh putain je suis vraiment un tocard je suis vraiment un tocard je me suis engagé je n'aurais pas dû qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe les gars oh non c'est pas vrai oh non commencez pas commencez pas à bouchonner les gars pourquoi il s'est arrêté en plus il est complètement con ou quoi ok je sais pas donc c'est là qu'on va acheter le garage je me suis trompé d'icône je sais même pas c'est quoi l'icône violet les gars je sais pas c'est quoi l'icône violet que je me suis trompé mais voilà c'est ici en tout cas qu'on va acheter le garage et j'espère qu'il n'est pas trop cher est-ce qu'on va voir hop c'est parti je suis tout excité les gars alors voyons voir 180 000 oh j'ai eu de la chance dans ma tête c'était 150 000 donc heureusement que j'ai été un peu plus gourmand et les gars on s'achète on s'achète le garage à l'île notre nouveau garage et en plus il est pas moche mon camion il recule mon camion il recule qu'est-ce que c'est que cette merde mais là mais les gars je me retrouve sur la route qu'est-ce que c'est que cette merde mais fallait me prévenir ça que ça se passerait comme ça en fait ok bah j'espère que je fais pas trop chier donc les gars pourquoi il m'a mis les mais les gars qu'est-ce que je fais donc voilà on a un nouveau garage et ça ça fait plaisir mais par contre parce que là il va me faire chier le GPS il faut que j'enlève le point qui est à l'île là parce que là très clairement bon voilà ça dégage et on est parti on va se faire Bruxelles, Cologne, Duisbourg putain ça va prendre du temps ça va prendre du temps sans prendre l'autoroute là allez on est reparti bon vous m'excuserez les gars je suis quelque peu dans la merde oh je suis mort oh j'ai dû faire chier tout le monde là ah ouais totalement j'ai totalement fait chier tout le monde ok ouais du coup je sais plus c'est quoi l'icône l'icône mauve là enfin vous pouvez aussi me le dire en commentaire ça fait vraiment genre le mec qui gratte des commentaires mais par contre c'est vraiment vrai genre je lis tous vos commentaires et à chaque fois j'apprends des choses par exemple j'ai appris et ça fait trop plaisir et j'en apprends tous les jours sur le monde du camion j'ai appris que pour bah tu vois moi par réflexe quand je veux dire merci à une voiture et donc c'est pour ça je le fais sur Eurotruck je mets les warnings tu vois et en fait vous les camions vous faites pas les warnings vous faites un coup clignotant droit un coup clignotant gauche et un coup clignotant droit de nouveau genre vous faites ça voilà bah c'est super bon à savoir et c'est logique enfin j'imagine bien le truc en fait mais c'est vrai que nous en voiture on fait warning en fait alors comment ça se fait tiens pourquoi les camions ils sont différents et pourquoi les voitures on est différents ok je me demande pourquoi d'où ça sort c'est un petit message codé on dirait mais voilà c'est bon à savoir et je le prendrai en note pour les prochaines fois tout simplement allez on est parti pour un petit 80 ah oui faut putain j'avais pas vu qu'il fallait s'engager voilà on est bien Tintin là on est bien et bah les frérots non c'est pas de l'autoroute ça oh c'est bien ah bah non ça change rien parce que j'allais dire en fait on évite les autoroutes donc ça va nous éviter de payer les péages mais en fait que nenni parce que de toute façon bah c'est pas nous qui les payons ok on passe la frontière hé c'est trop stylé sur la map il y a les logos on sait qu'on arrive en Belgique ça c'est aussi dites moi pas que ça vient du pro mode il y a beaucoup trop de choses en pro mode qui sont trop bien et qu'on a pas en vanilla oh et on passe par mais c'est génial ce petit ce petit point de check là c'est du génie là ma parole ça c'est pas comme ça on est d'accord c'était pas comme ça avant je suis vraiment en train de redécouvrir le jeu grâce à ça quoi c'est un truc de taré Belgique ah mais c'est génial Flandre et en plus il te met les détails et tout on est dans le côté non mais c'est génial incroyable est-ce qu'il y a des Belges qui regardent mes vidéos là dites moi là est-ce que vous êtes de quel côté est-ce que vous êtes Flandre Flamand non je sais plus c'est quoi les différents ça se trouve c'est la même chose que je viens de dire je ne sais pas mais voilà n'hésitez pas à me dire il faudrait que je fasse le plein d'essence ouais alors ça c'était le pire truc à faire je le conçois parfaitement vraiment je m'en excuse totalement c'était le pire truc à faire mais il faut que je fasse l'essence et sinon on va être dans la merde hop yes je suis allé un peu vite je suis allé un peu vite mais voilà allez c'est parti pour le plein d'essence tututu 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 j'espère que vous kiffez allez frérot on est très très bien là ah ça ça fait plaisir bam ratatata on redémarre le moteur ratatata et on est parti prochaine coupure dans 7h29 ah ouais donc en fait il faudra quand même faire une coupure parce que du coup comme on prend pas les autoroutes ah non 7h47 7h29 ah ouais ça passera pas on aura pas le choix de faire une coupure vas-y passe ah ouais je suis trop RP moi aujourd'hui là il se passe quoi pourquoi j'ai plus mes lumières là ah si c'est juste que on va mettre les feux maintenant là parce qu'il commence à faire sombre alors les bots ils font ce qu'ils veulent moi je suis réaliste tu pouvais pas t'avancer un peu plus toi en fait tu pouvais pas t'avancer un peu plus en fait putain il faut vraiment que je configure le klaxon j'ai toujours pas fait ça fait 5 épisodes je dis il faut que je rajoute le klaxon et je l'ai pas fait allez gros oh mais c'est relou voilà voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire avec ça franchement qu'est-ce que tu veux faire avec ça ah bah évidemment il va y aller là là il va y aller là tu vas y aller y'a personne non mais c'est une blague non mais c'est non là c'est abusé c'est abusé eh franchement les gars ça c'est eh le pro mode il devrait quand même réajuster l'intelligence artificielle après il se casse comme un bâtard là il accélère à fond les ballons vous avez vu ça mais c'est un truc de malade bref j'ai chié d'ailleurs les gars du coup par rapport à ça j'en profite aussi comme ça ça me permet de faire un petit peu ma promo tu vois je vous disais je veux investir dans le traquière bon ça coûte hein ok vous m'avez compris ça coûte relativement cher bon j'ai une idée aussi c'est que vous savez j'ai une boutique de vêtements donc du merch je vais en sortir encore j'ai une petite boutique et tout genre avec des t-shirts des tasses M-Colo des pulls M-Colo avec mon logo etc il y a des masques aussi si vous voulez c'est marrant c'est marrant mais ça fonctionne tu vois mais il y a mon logo dessus bref il y a un petit peu de tout tu vois et je me suis dit parce qu'en vrai il y en a qui trouvent que c'est cher alors bon déjà les gars sachez-le c'est pas cher enfin vraiment vous pouvez regarder ailleurs mais je me suis dit je vais faire une petite collection pour Noël tu vois genre vraiment une mini collection genre bah voilà pour Noël tu vois c'est cadeau tu vois c'est le petit moment où on se fait plaisir et bah les gars mais t'es un trou du cul toi ma parole le mec il est arrivé comme jaja frère bref et j'ai bradé j'ai réussi à brader les prix les gars genre par exemple un t-shirt toi tu me laisses passer c'est gentil ça c'est adorable bah je crois qu'il fallait que je m'engage à la fin genre par exemple vous pouvez prendre des t-shirts donc de Noël en fait c'est mon logo plus un petit bonnet Noël c'est petit c'est mignon ça prend pas trop de place vraiment c'est sobre tu vois genre c'est pas y'a pas tout le monde qui va vous regarder en mode tu vois ce que je veux dire parce que j'imagine ça aussi tu vois donc bref et ce t-shirt là si je dis pas de bêtises j'ai réussi à le faire passer à 14 euros ou 16 euros si j'ai pas de bêtises et c'est vraiment le prix le moins cher parce que moi derrière j'arrive pas à passer mes rapports là ça monte moi derrière ma marge que je me fais en gros je me fais presque rien tu vois genre vraiment je gagne comment dire le parce que t'sais y'a le prix y'a le coût de production tu vois excusez moi je me concentre y'a le coût de production et y'a le coût de marge après parce que moi ça me rapporte tu vois parce que ça reste du merch et il faut quand même que je gagne de l'argent derrière y'a mon logo etc bon bah je gagne presque rien voilà je vais vous dire sur les 14 euros ou 16 euros je ne sais vraiment plus je gagne pas grand chose bref donc je vous invite vraiment à aller regarder si vous voulez j'ai aussi fait un code promo donc vraiment jusqu'au bout un code promo de 5% si je dis pas de bêtises ou 3% c'est 5% c'est Mcolo Noël et il est valable jusqu'au 31 décembre ok donc en gros déjà vous avez donc pour la collection Noël vous avez les prix qui sont complètement à prix réduit et en plus de ça promo en plus donc vraiment les gars si vous voulez me faire plaisir vous faire plaisir bah n'hésitez vraiment pas alors je dis ça ça fait genre je vous supplie à acheter mais pas du tout mais c'est juste vraiment profitez-en que les prix maintenant j'ai réussi à les brader pour cette collection Noël voilà y'a aussi des tasses alors ça c'est trop mignon région de Bruxelles Capitale mais c'est trop stylé y'a aussi des tasses c'est trop mignon genre bah comme ma tasse Mcolo donc là c'est Gunnar donc je peux pas vous montrer c'est pas pareil mais comme ma tasse Mcolo que j'ai habituellement sauf que c'est mon logo actuel avec le bonnet Noël voilà c'est tout mignon et tout donc vraiment n'hésitez pas à checker c'est magnifique Bruxelles regardez c'est trop beau le lien est dans la description vous pouvez retrouver ça c'est sur mon site internet mcolo.fr et c'est tout de suite au début vous avez tout de suite la collection de Noël et tout enfin c'est pas compliqué à trouver vraiment vous tapez mcolo.fr et vous avez la collection de Noël et je vous rappelle qu'il y a un onglet mcolo.tv qui vous permet de voir le programme des vidéos ça c'est la petite parenthèse aussi donc voilà si vous voulez déjà jeter un coup d'oeil pour voir s'il y a pas un truc qui peut vous intéresser je vous rappelle que les t-shirts vous pouvez choisir la couleur pareil pour les pulls pareil pour les masques aussi et hop c'est parti il y a aussi une planche de stickers à 5 euros avec des petits autocollants mcolo si jamais vous voulez vous faire des petits plaisirs et les frais de livraison c'est alors ouais ça c'est le petit problème évidemment il y a toujours les frais de livraison what ah c'est compliqué Bruxelles ok les frais de livraison ça peut aller jusqu'à 7 euros après ça dépend ce que vous commandez mais si vous prenez un truc standard vraiment c'est 5 euros la livraison tu vois donc après dites vous quand même que c'est Frenchie donc voilà enfin c'est Frenchie non c'est pas Frenchie pardon mais je veux dire c'est pas Amazon quoi tu vois c'est pas Amazon donc forcément il y a des frais de livraison qui font un petit peu chier mais bon voilà après voilà comme dit vous avez la promo voilà comme ça je transporte avec vous tu vois je suis pas en train de vous mytho en train de vous dire eh les gars ça coûte vraiment pas cher nan 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 non j'ai essayé de brader à fond les prix pour la collection Noël et je vous dis que vous avez quand même des frais de livraison tu vois mais bon mais bon donc voilà les gars c'est super sympa à découvrir en tout cas ici il fait bon vivre chez vous là hop et ben voilà et c'est marrant vous étiez quand même en grande majorité d'accord avec moi par rapport à ce que je disais dans la dernière vidéo les feux en France qui devraient aussi être à l'orange d'abord mais t'es un mongol toi eh c'est les mêmes en plus c'est les mêmes avec leurs camionnettes comme ça c'est des mongols dans le jeu attention hein parce que je vous vois là ceux qui ont réellement ce véhicule c'est vraiment des voilà j'aime beaucoup les lampadaires alors là essentiellement il faut tenir la gauche mais qu'est-ce qui nous dit tourner à droite on va aller à gauche qu'est-ce qu'il raconte what mais pas du tout faut que j'aille à gauche ouais je préfère ouais voilà c'est sympa hein c'est sympa à découvrir on fait vraiment du tourisme là c'est super sympa ouais bah si je passe pas la vitesse ça peut pas marcher hein le petit rupteur ok oula faut faire gaffe à pas taper et ça tape fais chier je suis monté sur le terre plein non fais chier fais chier c'est pas grave c'est pas grave on va rentrer après le feu reste ouvert s'il te plaît sinon ça va être la galère ouais ouais c'est bien ça passe non non ça aurait été trop la galère ok nickel je crois y'a la police devant là si j'ai pas de bêtises c'est la police donc on va éviter de les rattraper parce que je suis pas non plus à 50 km ouais c'est la police devant là ah ouais voilà province Vallon ah oui c'est ça c'est flamand Vallon quoi c'est ça mon pc il est en sur les gars pour ça y'a un qui tourne derrière je comprends pas allez zéberdi pour du 90 km ça change de la France on a un rond point on a un rond point ouais voilà voilà tu t'engages pas toi hop nickel là on va direction Avenger non envers envers je ne sais pas non on va tout droit nous en fait je sais pas où on va en fait est-ce qu'on tournera bah non on va tout droit tu vois bon on va rouler de nuit un petit peu les amis je pense mais comme on fera une coupure en vrai on va plus rouler de jour qu'autre chose ah y'a des drapeaux belges partout les petits champs c'est ça on est en Belgique les gars on est en Belgique ah c'est génial oh y'a des feux partout ou quoi là ah non ah si ouais qu'est-ce qu'ils nous font là un peu bizarre un peu bizarre hein accident mais accident de quoi gros accident de quoi c'est l'autre à droite c'est ça et frère pourquoi il me va dessus non mais j'ai rien fait la vérité la vérité oh non mais je roulais non non je faisais non je faisais rien bah oui bah c'est comme si là j'allais me prendre un accident non mais frérot ah non ça ça fait et là tu fais comment pour voir le feu en fait quand t'as un abruti qui est à côté de toi là ah je dis un abruti ça m'énerve ok c'est bon non mais vous avez vu c'est quoi cet accident que je me suis mangé là je me suis pris aucun accident gros incroyable vous aimez bien quand je fais cette tête là pour regarder à droite ah j'ai vraiment bien l'air con vivement le traquier non mais l'autre quoi sérieux genre le mec il s'est engagé de la droite là comme ça mais il est pas prioritaire gros je suis là à côté de lui et là il me rentre dedans et c'est moi qui ai l'accident quoi et ma marchandise j'espère ils vont bien mes bureaux ah c'est bon y'a pas de dégâts attends et l'autre il m'a égratiné le camion il part sur un accident à 400 boules frère et a craqué lui et là on est dans la province et nous putain mais c'est génial y'a combien de provinces mais là je comprends pas si je dois aller à droite ou si je dois rester à gauche en fait je suis désolé les gars je ne sais pas ce que je dois faire je me fais doubler par la droite oh je vais bouillir là là je vais bouillir la vérité je vais bouillir ça me saoule je suis désolé à un moment donné stop quoi mais c'est comme lui là regarde la voiture elle était sur la voie de droite pour aller sur la voie de gauche sachant qu'elle a pas à faire ça j'imagine elle sort là où je sort qu'est-ce qu'ils nous font les gars franchement là je les événements me dépassent les événements me dépassent les gars là je comprends pas tout je me suis pété deux accidents alors le dernier là ok j'ai fait de la merde jusque là tout va bien mais le premier il m'a déjà énervé donc voilà un avion qui vient de traverser les nuages pour un png ah là je reconnais l'autoroute belge là avec cette voie d'insertion trop bien elles sont bien ces voies là là on a la c'est de la brume là qui commence à tomber le brouillard pardon encore 5 heures de petite route ah bah comme on prend pas l'autoroute ça prend plus de temps ça c'est clair mais au moins on en profite deux fois plus alors on se prend deux fois plus d'accidents aussi ça c'est clair ça c'est sûr direction Luxembourg Bruxelles Namur est-ce que je dois encore aller à droite tenez la droite puis tournez à droite tenez la droite puis tournez à droite prenez vers la droite ensuite à droite tenez à droite prenez à droite et tournez à droite oh là là j'en peux plus encore un avion il est pas en train d'atterrer là l'avion il est en train de se crasher là nickel et là la voiture elle serait capable de me doubler par la droite et de me faire un accident oh là compliqué ça il m'a fait peur le camion je pensais qu'il fallait s'engager à gauche du coup j'ai pilé net là il m'a fait peur il va super vite en plus oh c'est joli oh attendez on va faire la miniature ici les gars on va faire la miniature ici parce qu'en plus on a un camion avec nous devant nous j'espère qu'il va pas dépop oh putain il va dépop c'est vrai pourquoi les gars quand tu fais une photo maintenant il y a un chargement qui fait que ça te dépop tous les véhicules autour il faut vraiment que vous m'expliquiez parce que là il y a aucun intérêt à faire un screenshot alors qu'il y a personne quoi vraiment genre s'il vous plaît quoi et puis pourquoi mon clavier répond pas là ah voilà oh par contre ça c'est joli j'avais pas anticipé ça mais c'est oh ouais le petit soleil là comme ça je pense que c'est sympa tu vois bambem on va plutôt faire ça comme ça voilà tac 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 évidemment la statue la force de flou et l'angle ouais oh c'est mignon comme ça regardez hop là c'est mignon comme tout les frérots bon bah maintenant on a plus de véhicules devant nous incroyable la magie de Eurotruck Bob Bob alors là visiblement ça monte parce que je suis en train de perdre de la vitesse c'est du faux plat oh et ce ciel orangé là t'as envie de lui faire l'amour province de Luxembourg et là ça va redescendre ça va nous faire du bien on le sent tout de suite allez on va se permettre une accélération euh mais on est pas sur l'autoroute là non c'est une voie rapide juste mais j'espère juste qu'il y a pas la police qui va arriver mais si jamais j'ai mon détecteur de radar et ça c'est cool donc autant en profiter les gars ça c'est la conduite pas RP pour le moment mais voilà on essaye de gratter comme on peut ok on va se calmer hop wow les lumières qui viennent de s'allumer en même temps là ils m'ont elles m'ont fait peur hop wow c'est magnifique c'est vraiment magnifique ok ouais ça m'a l'air pas trop mal et ben voilà et ben voilà les gars encore une petite tour et du coup c'est quoi ah ah non y'a rien la tour bleue là bas c'est quoi parce qu'il y en a dans plusieurs pays et au début je croyais que c'était je sais plus ce que je croyais mais oh regardez trop sympa cette route ah ça c'est une route normalement du classique dans le Calais du Sebourg si je dis pas de bêtises ça me dit quelque chose à mon avis je vais reconnaître un virage où je me suis déjà planté en live si je dis pas de bêtises à mon avis je pense parce que ça me dit quelque chose mais je suis pas sûr ça me dit quelque chose on verra ça c'est cool que ce soit l'ibité 90 ça change la vie bon alors jamais on va atteindre les 90 dans les virages un peu serrés on va essayer de faire ça bien mais genre là jamais de la vie on va faire 90 tranquille hop oula oh le camion vous avez vu le camion devant comme il a pris rapidement le dodan enfin le dodan hop les rails regardez moi je fais ça plus réaliste et encore j'aurais pu faire ça plus smooth voilà moi je suis RP je suis encore plus RP que l'intelligence artificielle bon ça de toute façon l'intelligence artificielle elle a rien dans le crâne mon pote frérot je suis dans la merde ah c'est dur là ça veut pas allez et on pousse ah je suis en train de mordre la ligne depuis tout à l'heure horrible horrible ce bruit allez bon ça va le temps il passe vite regardez 4h20 alors qu'il y a 2 minutes on était à 4h50 donc ça va allez on est parti là il y a pas de ligne au milieu faut faire gaffe ça peut vraiment porter à confusion non en fait du coup je crois que je suis jamais bah ça me dit rien en fait donc là vraiment j'ai jamais pris cette route avant donc c'est pas du tout la route que je croyais je sais pas comment ça fonctionne le promod si ça supprime les routes ou si ça les remaster je sais pas trop ok bon là on va se calmer hop voilà et pour ce long je gère bien le camion là maintenant il me fallait du temps d'adaptation là mais là on est pas mal et maintenant qu'on a enfin un garage à caler les gars là je vous le dis dans le prochain épisode on va pouvoir reprendre notre camion à nous là mon camion que j'aime mon camion sur lequel je suis habitué mon ray mon sang de la veine tu vois le bibi donc ça ça va être cool et on va pouvoir se faire des gros road trip comme on dit c'est pas des road trip en camion mais on va pouvoir aller à Jérusalem non vraiment j'ai hâte d'aller voir là bas par contre oui alors je parle de road trip mais merci aussi pour ces commentaires les gars je reçois aussi des messages privés sur twitter donc big up tu te reconnaîtra j'imagine mais il y en a plusieurs vraiment des commentaires du genre c'est trop bien j'adore tes vidéos road truck parce que surtout dans ces temps de confinement où je suis tout seul j'ai l'impression d'être avec un pote et de partir en road trip voilà et ça ça fait super plaisir donc les frérots on fera un road trip à Jérusalem bientôt donc ça c'est cool moi je coupe un peu la route les gars et les gars c'est ça aussi les road trip c'est un peu des folies quoi j'ai envie de vous dire non mais voilà ça me fait trop plaisir et c'est fou quoi les vidéos road truck que ça apporte à tout le monde et je pensais pas à ce point là c'est trop bien j'ai envie de dire tant mieux bah c'est tombé au bon moment quoi road truck dans ma vie sur youtube c'est tombé au bon moment par rapport au confinement ça c'est cool bon après là le confinement entre guillemets quoi je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui sont isolés mais la plupart on continue quand même d'aller bosser ça c'est assez cocasse comme situation quoi hop et on est pas là pour parler de ça les gars je sais que j'aime bien parler politique des fois dans mes vidéos road truck mais c'est bien aussi les fois quand on s'énerve pas alors j'ai pas pété j'ai juste mangé sur la ligne voilà je suis prêt à tourner à gauche hop tout en douceur mon pote ouais alors à gauche je vois rien à droite je vois rien c'est de la merde ce track oh c'est vraiment pourri ok oh j'en peux plus vraiment ça me fait bouillir en vrai c'est méga pratique on peut pas enlever ça c'est vraiment pratique mais alors par contre quand t'arrives pas à voir t'arrives pas à voir et ça y'a pas à chier quoi à la différence du track hier tu peux vraiment t'avancer t'es reculé vraiment regardez les vidéos c'est quoi vraiment allez sur la chaîne youtube de TortueCH vous tapez sur youtube TortueCH vous regardez ses vidéos Flight Simulator et vous voyez sa caméra comment elle bouge et vous imaginez en fait qu'il fait tous ces mouvements là en fait et que réellement tu pourras faire ça sur Euro Truck et que c'est juste génial alors tu peux même sortir du camion en fait limite tu peux passer à travers en fait je sais même pas comment ça se passe mais bref voilà genre le feu quoi oula là ça va être compliqué mais j'arrive trop vite voilà la petite ligne droite ne vous inquiétez pas on connait la petite technique ah par contre ma coupure ma coupure dans deux heures ok ouais donc j'ai pas le choix de la faire bon bah c'est bien comme ça on roulera pas trop de nuit et ça ça fait plaisir voilà et là on sort c'est ça voilà c'est super sympa je redécouvre ça n'a rien à voir ça n'a vraiment rien à voir je suis comme un gamin je pense ça se voit en ma tête là je suis concentré là et je j'admire à un moment donné on dirait vraiment on est dans la vraie vie ça me perturbe vraiment ça me perturbe un peu ah ah y'a mais ça putain y'a des trous partout sur la route c'est trop bien fait c'est trop bien fait mais j'y suis là il faut faire quoi Allemagne mais ça servait à quoi que je passe par là gros je trouvais très bien mais c'est débile 130 km heure ah non 80 pour les camions oh de la merde Renani du nord ouest pali ouais j'ai tout compris les gars mais bienvenue ici en tout cas ah c'est génial mais qu'est-ce qu'on fait en Allemagne on a rien à faire en Allemagne pardon j'avais pas compris j'avais pas attendez je peux pas zoomer genre voilà non là par contre le gps il commence à dire de la merde genre là ça va être compliqué là ah non tenez à la gauche ok ouais là le gps il me perturbe bon là c'est censé être limité 60 les gars faut pas se foutre de ma gueule oh alors il y a des 80 mais quel était l'intérêt regardez je suis je finis sur la même voie mais les gars mais je comprends pas je comprends pas la logique il me casse les couilles depuis tout à l'heure alors que c'est la même route ah j'ai déjà roulé ici apparemment j'ai déjà roulé ici et ça c'est stylé bon maintenant on se permet un peu de bombarder les gars vous l'aurez compris va falloir que je fasse une coupure très rapidement et là mon bonhomme il commence à être fatigué d'ailleurs dans la vraie vie les gars qu'on soit bien d'accord je parle bien en voiture parce que les professionnels de la route en camion le savent déjà quand vous êtes fatigué et ben il faut se concentrer parce que vous faites des bêtises comme moi là ça commence à être compliqué quand vous êtes fatigué ça sert à rien d'accélérer plus vite en pensant rentrer plus vite les gars c'est beaucoup plus dangereux voilà c'est la petite parenthèse prévention parce que comme je fais beaucoup de la merde dans mes vidéos je me suis dit ce serait pas mal quand même de faire un petit disclaimer et là je vois pas quand est-ce que je pourrais faire une pause parce que très sincèrement je suis dans la merde voilà en plus il y a eu un accident dans un contrôle c'est bon alors il n'y a aucun feu qui fonctionne ici vous avez vu voilà et là je suis dans la merde j'aurais dû faire ma coupure avant quoi parce que là on n'aura plus de pause génial on est vraiment très très bien là les amis vous êtes fatigués vous devriez songer à vous reposer bah tu sais quoi je ferme les yeux et je vais m'endormir en roulant t'as raison t'as bien raison tête de con t'inquiète t'inquiète les gars c'était fait exprès les gars ah je peux enlever les plans phares pardon vas-y avec un peu de chance on pourra faire une pause bientôt non oh c'est beau ah bah on est arrivé en Cologne Stade Köln trop stylé trop stylé c'est à l'orange pas du tout je vois pas de quoi vous parlez ah j'aurais pu faire une pause à l'hôtel là y'en a pas d'autres là sur la route il faut que je fasse une pause là les gars les gars on va être trop dans la merde là bon y'a personne il fait nuit là on en profite non non il faut que je fasse une pause sinon on est mort sinon on est mort les gars comprenez bien ça c'est super stylé alors je vais regarder la map là en attendant je vais regarder la map où est-ce qu'on est là on est voilà en Cologne et on est bientôt arrivé tu vois du sebour encore une ligne droite on est arrivé à du sebour tu vois en plus il nous fait passer par le point d'interrogation c'est super sympa trop bien trop trop bien en fait ça va encore faire une vidéo de plus d'une heure les gars je pensais vraiment pas et oui je sais je suis fatigué je vais bientôt y arriver on va bientôt dodo allez allez passe au vert tu peux le faire ouais hum va nous faire du bien une bonne nuit de sommeil on va se reposer voilà directement ici voilà et on va dodo à côté du collègue juste ici voilà juste là on va bien faire chier avec les remords c'est pas grave voilà hop on éteint et on dort ah yes aucune pénalité à ce niveau là ça ça fait plaisir non mon café j'en ai marre à chaque fois je me fais avoir c'est dégueu le café froid sérieux et y'en a y'en a dans mes abonnés ils boivent du café froid c'est dégueu ok euh mais nique ta mère ça oh ça me saoule mais d'où d'où accident gros non mais ça ça fait péter un câble en fait genre vraiment ça fait péter un câble quand t'es mauvais comme moi là bah tant pis on va faire demi-tour comme des charclots et puis c'est tout ah non mais c'est relou ça bon allez tournez à gauche tenez la gauche puis tournez à gauche voilà ah non mais c'est relou eh 3 accidents les gars 3 accidents pour le moment pour le moment je sais pas comment on va s'en tirer en plus cette mission elle rapporte pas beaucoup d'argent pas beaucoup d'xp en fait c'est juste une mission pour faire calais du sebourg en fait genre limite ça n'a pas trop d'intérêt j'aurais même pu enlever les clignots on se prend des feux rouges de partout ça commence à me gonfler pourquoi des feux rouges pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des feux rouges les gars ah bah là y'a la police qui passe donc j'ai bien fait de pas avoir fait de bêtises ah j'étais un peu tenté de faire une connerie les gars ah je suis un peu comme ça là allez voilà et comme d'hab les amis n'hésitez pas à me proposer des idées de de choses enfin d'anecdotes ou de choses à raconter je sais pas des débats ou quoi que vous voulez qu'on parle dans les prochaines vidéos franchement n'hésitez point ouais c'est limité 50 ouais je sais je sais on va mettre le régulateur ça va nous éviter de faire des folies là bon visiblement y'a pas de radar et on sort donc c'est bon on peut y aller 70 très bien et là on va arriver sur notre dernière ligne droite avant hop je te passe devant avant Duisbourg bien sûr oh regardez un château fort un château fort qu'est-ce que je raconte bref vous m'avez compris comment ça s'appelle oh mais c'est trop beau c'est trop beau comment ça s'appelle mais je suis complètement con ou quoi une base militaire je ne sais plus quoi notre client souhaite réceptionner sa livraison à l'heure hé frère t'es sérieux là non mais y'a tout qui va m'énerver dans cette vidéo en fait comment ça mais je suis totalement à l'heure qu'est-ce qu'il me fait lui mais je suis totalement à l'heure gros il me reste 1h33 t'en restant 1h48 mais c'est bon gros calme toi ok vous voulez me chauffer vous voulez me chauffer là vous voulez que j'arrête de rouler RP c'est ça on en est là sur Eurotruck ok 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 c'est bien pris alors là les gars là fallait pas me chercher les gars bah ouais bah ouais mais ouais mais ouais mais ouais les pompiers là vous nous faites quoi au feu le tout ne fout ils viennent de me niquer mon entrée là sur allez bah maintenant le temps devra accélérer mon pote ça va prendre 30 ans ah là je suis stressé là là il faut qu'on se dépêche allez go 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 là c'est fini de jouer là ni de faire RP il faut aller au plus vite voilà 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 c'est une blague c'est encore c'est encore là une voix pour te faire ralentir ça regardez non mais c'est de la merde j'aurais du rester tout droit mais quel est l'intérêt non c'est pour me faire éviter l'autoroute à gauche c'est ça c'est d'un débile c'est d'un débile vraiment juste pour me faire ralentir vous avez vu voilà bon bah comme ça je le saurai la prochaine fois ça sert à rien que je prenne cette voix et je peux rester à gauche c'est vraiment éclaté au sol moi je sais pas où je dois aller en fait ok c'est bien de me le dire ça ah bah évidemment 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 déviation quoi déviation quoi déviation quoi déviation les gars la dernière ligne droite où on est arrivé ils me font une déviation là comment ça non c'est pas possible vous pouvez pas me faire ça les gars pas à moi non c'est pas possible non mais non c'est pas possible là il nous reste 53 minutes et voilà et voilà et là on vient de perdre tout notre non c'est débile je vraiment là ça fout pas de bon mood ça c'est débile oh mais sérieux oh mais c'est pfff mais non les gars il veut me refaire faire la même chose vous avez vu il veut me refaire faire la même chose mais c'est complètement con il veut me faire faire la même chose gros je suis bloqué qu'est ce que c'est que c'est que cette merde il veut me faire faire non mais non non mais là vous le voyez comme moi là il veut me faire faire la même chose il veut me refaire faire la même chose il veut me faire faire la même chose parce que oups je me suis trompé parce que oups je me suis trompé d'itinéraire donc il veut me refaire passer par là il me cherche même pas une déviation ce con sérieux là c'est une blague bon et là j'imagine je suis à du sebour même pas mais au moins je suis à du seldorf c'est déjà ça putain sans déconner quoi bah t'en restant 0 minute voilà bon bon j'aurais eu 3 ou 4 accidents je vais avoir une belle pénalité de retard qui n'est même pas méritée d'accord ça me dégoûte ça me dégoûte ça me dégoûte je sais pas vous mais franchement j'espère que vous me comprenez alors évidemment j'espère que vous me comprenez mais parce que franchement c'est d'un débile profond allez on s'arrache s'il me refait passer par le même chemin par contre ça m'étonnerait mais ça fait chier en plus la musique en fond là qui est méga stressante alors que de toute façon c'est trop tard de toute façon c'est trop tard du seldorf découverte ouais bah ça je l'ai pas découvert de la façon que je voulais mais non c'est une blague c'est une blague c'est une blague les gars c'est une blague les gars dites moi-me que c'est une blague dites moi que c'est une blague s'il vous plaît non franchement dites moi que c'est une blague Ah les dégâts Non c'est une blague Ouais je tiens la gauche Enfin je vais essayer Ouais et bah non et bah non et bah non On fait comment en fait Il me calcule aucun nouvel itinéraire gros mais ça me casse les couilles Sous-titres par Jérémy Diaz